La mésaventure d'une famille algérienne sur une autoroute en France Pour de nombreux passagers par bateau de, et vers l'Algérie, le voyage ne se limite pas à la traversée maritime. Pour se rendre à Marseille, certains voyageurs viennent parfois de villes situées à des centaines de kilomètres. Arriver à Marseille est une première étape d'un long périple. Dans le sens inverse, c'est pareil. Quand on revient d'Algérie et que le navire accoste à Marseille, il reste encore du long chemin à parcourir avant de rentrer enfin chez soi. En plus des mésaventures qu'on peut vivre à bord des bateaux lors des traversées, des tracas peuvent survenir en route. De retour d'Algérie. Ils se font voler leurs affaires sur l'autoroute en France. C'est le cas d'une famille rentrée d'Algérie qui a vécu un véritable calvaire. Le père de famille raconte dans une publication sur Facebook, samedi 13 août, la soirée cauchemardesque qu'il a vécu en compagnon de sa femme et de son enfant de 5 mois quand il était en route vers Bordeaux après l'arrivée de la traversée Alger, Marseille. Vendredi 12 août, ND et LR, après le retour à Alger, Marseille, on s'arrête pour dîner dans l'air de repos dans Brusson Nord vers 23h. Au moment d'aller chercher la commande, on nous a volé un sac à dos basique fille avec les affaires de mon fils de 5 mois, biberon, couche, médicaments, lait, et le téléphone de ma femme, confie le papa. C'est difficile de perdre des objets aussi importants surtout pour le bébé alors qu'on est encore loin de chez soi. Il nous restait encore 500 km à faire, direction Bordeaux, nous sommes partis après l'arrivée de la gendarmerie dans le stress de ne pas trouver du lait pour le bébé, heureusement qu'on a trouvé une pharmacie de garde, ajoute l'auteur de la publication. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime. Merci d'avoir regardé cette vidéo !